Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 97 de Minecraft Modé On se rapproche à grand pas du centième, le centième épisode, on s'en rapproche vraiment très rapidement Et puis voilà, donc aujourd'hui je dois vous avouer que j'hésite un petit peu sur ce que je dois faire Alors soit on va faire quelque chose dans la base, soit on finit ce qu'on avait commencé dans le dernier épisode A savoir notre parc d'attractions, notre grand 8, c'était le but qu'on avait à la base Le seul truc c'est que je sais pas si ça vous a plu énormément, enfin en tout cas les retours que j'ai eu ont pas... Enfin c'est pas que j'ai eu énormément de retours à ce sujet là, donc je sais pas si ça vous intéresse beaucoup ou pas Donc je pense que ce qu'on va faire c'est que dans la première partie de l'épisode on va faire tout simplement un petit peu de... Enfin on va commencer un petit peu à construire notre parc d'attractions, enfin parc d'attractions, notre grand 8 Et après une fois qu'on aura un petit peu avancé on pourra aller faire autre chose Donc la première étape pour notre grand 8 ça va être de faire le démarrage On va commencer par le début et je pense qu'on va démarrer du haut de ce grand arbre Parce qu'il doit y avoir pas mal de choses marrantes à faire On peut déjà tourner tout autour des plantes et après on peut re-rentrer dedans et carrément tomber dans le tronc Et après une fois qu'on est dans le tronc on peut tomber jusqu'à même dans une grotte Une fois qu'on est à la grotte on peut remonter etc on peut faire plein de choses assez intéressantes Donc je pense que ça va être assez sympa, je vais juste tuer ces méchants crocodiles là Ah ça fait du bien Donc ouais c'est plutôt cool Donc je vais faire une petite ellipse, je vais préparer tout ça Je vais regarder un petit peu en quel bloc on peut construire les choses Et je vous retrouve après donc à tout de suite Ok donc me revoilà et du coup je vais pouvoir vous montrer un petit truc sympatoche Donc j'ai commencé, j'ai tout fait, ça va être la première fois que je teste Donc vous voyez qu'on commence ici, on est tout en haut de l'arbre Et je trouve ça assez classe Et du coup on va progressivement descendre en étant dans l'arbre Donc c'est parti, go ! On va bien voir ce que ça donne Et c'est ce dont j'avais peur Par contre juste comme on est dans un arbre c'est très très dangereux que ça crame Donc oui alors ce qui se passe en fait c'est que quand on est trop longtemps sur ce genre de rail Ce qui se passe c'est que ça explose tout simplement Et là on en a fait les frais malheureusement Donc là il faut faire gaffe, je pense qu'il faut au moins respecter quelques règles Si on veut pas exploser Et malheureusement là j'ai pas respecté Donc ça déjà il faut que je change Ok ça on va le mettre autre part On va le mettre ici Donc ouais du coup on commence un petit peu le parc Je pense vraiment que ça va être assez fun Vous allez voir j'ai fait des trucs un petit peu marrants en dessous J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais De toute façon on va continuer petit à petit au fur et à mesure de la vidéo Mais là du coup on peut retester Mais vous voyez que j'ai déjà commencé à faire un truc assez sympa je trouve Hop on commence par là Et là on a un petit problème Alors déjà ça c'est pas allumé Donc déjà si c'est pas allumé ça peut causer un petit problème Et je pense que si on veut vraiment que ça descende vite Ce qu'il faut c'est mettre un rail ici Comme ça dès que le minecart tombe Et bah on va être directement envoyé dans cette direction On aura pas besoin d'appuyer sur le truc Je pense qu'on va être obligé de faire ça Donc c'est parti Go ! On reteste Bon là cette fois-ci ça n'explose pas Déjà c'est une bonne nouvelle Hop on fait ça Déjà hop vous avez vu là on vole Et on peut arriver ici Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant C'est pas non plus incroyable J'aimerais bien avoir quand même plus de vitesse On va essayer de faire plus de vitesse Encore plus Toujours et encore plus de vitesse Mais voilà Je trouve que ça commence plutôt pas mal On va pouvoir faire des choses assez sympas avec les mods Il y a des choses qui sont vraiment très cool Qu'on peut faire avec plein de mods Donc au final je pense que ça rendra un truc assez sympa Donc je vais continuer encore et toujours un petit peu hors caméra Je vais essayer de faire une grosse partie hors caméra Comme ça on pourra tester ça ensemble Du coup je vais faire une petite ellipse Et je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Ok ok Donc on se retrouve Et je dois vous avouer là que c'est deux heures plus tard J'ai passé énormément de temps à travailler là-dessus Et j'espère réellement que ça va être bien Parce que bon je ne s'ai même pas dit que ça marche Mais on va tester ça Donc ça commence comme tout à l'heure Hop tranquillement On arrive Et là regardez Ça commence à être intéressant Donc vous voyez ce que j'ai fait Bon je vous montrerai plus en détail après Et là D'accord Bon Donc alors ça n'a pas marché Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'était censé faire Alors en fait ce qui se passe Normalement si tout se passe bien Là ça n'a pas été le cas Ça ne s'est pas très bien passé Si vous voulez à mon avis En gros normalement si tout se passe bien Il devrait y avoir de la TNT qui arrive Et qui pète le minecart dès qu'on arrive là Et il n'y a pas de TNT Alors là c'est le gros flop du siècle Mais du coup ça m'a passé deux heures A bien caler tout Pour que la TNT arrive au bon endroit Tout ça Pourtant il y a bel et bien de la TNT ici C'est un tout petit peu bizarre On peut peut-être réessayer la partie un petit peu cool Sans avoir à tout faire avant Je vais vous montrer un petit peu plus en détail Comment ça marche dans deux secondes Mais on va retester J'ai pas eu Encore une fois C'est la première fois que je teste J'ai un petit peu regardé de l'extérieur Voir si les timings étaient bons Mais Normalement ils sont bons Mais là il n'y a pas de TNT qui est envoyé C'est le seul problème Attendez Je vais essayer de regarder hors caméra Pourquoi est-ce que ça fait ça Et je vais essayer de trouver ça Donc je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Ok Donc après un petit peu de test Normalement c'est réparé Je vérifie juste que tout est en ordre Évidemment ça c'est cassé Pas bonne nouvelle Parce que justement Il y a de la TNT qui a pété Il va falloir que j'aille me crafter un autre truc Je reviens dans deux secondes Mais du coup ça marche Regardez J'appuie là Et la TNT tombe Donc ici j'ai réglé ce truc là Sur la fréquence Sur cette fréquence là Comme ça dès que je fais ça Ça envoie de la TNT Et ça envoie également un minecart Ici vous allez voir Ça va être assez sympa Donc je vais faire une petite ellipse Je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Ok c'est parti On va juste tuer ce creeper Et on va pouvoir se lancer dans l'aventure Alors par contre juste Il manque un minecart On va juste le récupérer Avant de repartir J'ai mis tous mes minecarts dans le truc Et c'est pas ce que j'aurais dû faire Donc j'ai fait un système Qui est ultra compliqué honnêtement Je pense que j'aurais pu simplifier malheureusement Et j'y ai pas spécialement Enfin j'ai pas eu la présence d'esprit De trouver un moyen de faire plus simple Mais je dois vous avouer Que là je commence à en avoir un petit peu marre De faire des timings Avec les minecarts Qui sautent dans tous les sens Même si ça rend pas mal Regardez c'est assez sympa Là normalement on devrait voir la TNT Qui part Hop on arrive Ça nous pète dessus Ah les timings sont pas bons Quand on est dans J'ai l'impression que c'est pas les mêmes timings Quand on est dans Ah mais oui j'ai oublié Je suis bête J'ai oublié de remettre le Oh la la Quel gogol je suis Quel gogol je suis On va juste stresser du coup La partie intéressante Désolé je galère Mais complètement Mais je C'est mon cerveau qui a fondu A force de faire ça Franchement on dirait pas Mais c'est super chiant à faire Mais voilà A la fin ça rend vraiment sympa Donc voilà Hop ça explose Et bon là ici du coup Je suis en train de voler Mais normalement si j'étais pas en train de voler Si j'avais pas mon anneau Qui me permet de voler D'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai pas d'armure Je ne sais pas J'ai dû la poser quelque part Mais j'ai plus d'armure du coup Et du coup oui Donc normalement quand on est pas en train de voler Hop on arrive on tombe ici Et on a un autre minecart Qui est envoyé là Et qu'on peut récupérer en plein vol Vous voyez qu'ici on a deux Parce que à cause des essais précédents Donc voilà c'est comme ça que ça marche Et franchement c'est plutôt cool Ici j'ai mis de l'eau en dessous Pour au cas où il y a des problèmes avec la TNT Ou ce genre de choses Mais en fait en réalité La TNT n'atteint jamais le sol ici Donc voilà Donc écoutez Voilà pour tout ça Je vais vous montrer un petit peu du coup Comment est-ce que ça marche Donc ici Lorsque le minecart arrive On a un détecteur track ici Qui va détecter que le minecart passe Il va envoyer un courant de redstone A ses repeater Un petit peu spéciaux Ses repeater Ils peuvent monter jusqu'à 300 tics et quelques Là je les ai réglé à 16 tics C'est que des multiples de 2 malheureusement Enfin c'est que même des puissances de 2 Donc 16 Après c'est 32 Après c'est 64 Après c'est 128 Après c'est etc etc Donc ça peut monter jusqu'à Je sais 512 je crois Donc on a 16 tics ici On a 8 tics ici Et ici on a 4 tics Donc voilà pour le délai Et ensuite une fois que c'est fait Ça envoie ça au wireless transmitter ici Et ça va déclencher la TNT en haut Mais ça va également Ça va également enclencher Ce truc là en bas Le wireless receiver va recevoir le signal Et en gros ce qui se passe C'est que ici Je ne pouvais pas utiliser de dispenser Normalement il me semblait que les dispensers Ça permettait de mettre les minecartes sur les rails Mais ça n'a pas marché Donc j'étais obligé d'utiliser Ce qu'on appelle un kart dispenser De Railcraft Et ce qui se passe C'est que le kart dispenser En fait Vous ne pouvez pas lancer le minecart tout seul Sur le rail C'est à dire que si je mets le kart dispenser ici Même s'il y a un rail booster ici Bah ça ne marche pas Donc ce que j'ai été obligé de faire Malheureusement C'est que j'ai été obligé De bien galérer Je vous avais que c'était la grosse galère En gros Ça va poser le minecart sur ce rail ici Et ici on va avoir ce bloc Qui va être poussé par un piston qui est en dessous Et le piston va faire une collision avec le minecart Et le minecart va être envoyé sur Le spectral rail qui est ici Ça va l'envoyer en l'air Et normalement Moi dans mes volontés Par contre du coup Ça pète le rail ici Ça c'est un petit peu chiant Limite faudrait mettre un truc Pour empêcher que ça pète J'essaie de me débrouiller à ce niveau là Mais en gros on arrive là comme ça Hop boum On est dans notre minecart Le minecart explose Hop on tombe là dedans On tombe dans l'anneau Et on récupère le minecart Qui passe ici A la volée On fait un petit clic droit dessus Et on continue le chemin Ça donne un petit peu d'interactivité On n'est pas juste Enfin voilà En gros ça permet De devoir quand même faire quelque chose On n'est pas juste spectateur du truc On a un petit peu d'interactivité Et je trouve ça sympatoche Donc écoutez Dites moi ce que vous pensez De mon truc pour le début De mon grand 8 pour le début Mais là je vais faire une petite pause Je pense que ça peut se comprendre A force de crafter des rails A force de crafter des trucs Des machins Honnêtement Je commence un petit peu à fatiguer Donc voilà pour ça Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Honnêtement Je ne me suis pas trop penché pour la question Pour moi on allait prendre quand même Pas mal de temps dessus Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Pour la suite de cet épisode Ça va dépendre déjà du temps qu'on a J'aimerais bien réparer ce sol Quand même qui a explosé A cause d'un creeper Ah non c'était pas le creeper C'était le rail qui a fait exploser C'est ça C'était le rail qui nous a fait exploser Ce petit passage J'aimerais bien réparer ça Mais j'ai pas de marbre Sous la main malheureusement Donc on va pas pouvoir le faire Tout de suite D'ailleurs en parlant de ça Faudrait peut-être que je relance une quarie Mais j'ai toujours la flemme Et je sais pas où j'ai mis ma quarie Et j'ai pas du tout envie D'en recrafter une autre Parce que ça coûte quand même Relativement cher Et qu'on a pas Beaucoup de diamants Alors Ce que je propose Pour la fin de cet épisode Pour finir en toute tranquillité En toute détente C'est de faire un petit peu de Botania Tester les nouveaux items Qui ont été ajoutés J'ai vu qu'il y a eu une mise à jour Récemment de Botania Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller télécharger La dernière version de Botania Sur le site Et je vais mettre à jour Sur ma sauvegarde Et on va bien voir Toutes les petites nouveautés Qui ont été rajoutées Et puis voilà Donc écoutez Je vais faire une petite ellipse Je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Ok donc Me revoilà Et j'ai rajouté La dernière version de Botania Et ce qui se passe Tout simplement C'est qu'il me dit que Dans la nouvelle version de Botania Il y a un item Qui a été enlevé Donc si j'ai un de ces items Dans mon coffre ou quoi Et ben je le perdrai Donc on est obligé De prendre le risque Bon c'est un item Que je crois que j'avais en plus Mais qui de toute façon Au final je l'utilisais pas Donc c'est pas un problème Et puis voilà Moi j'ai envie de tester Toutes les petites nouveautés Qui ont été rajoutées Parce que j'en ai vu quelques-unes Sur la chaîne YouTube Du créateur du mod Et j'ai hâte de tester ça Donc écoutez Je vais faire une petite ellipse Parce que sinon la map Va jamais charger Je vais faire une petite ellipse Le temps que la map charge Je vous retrouve après A tout de suite Ok donc c'est parti Pour tester les petites nouveautés De Botania Ca va être cool Ca va être sympa Botania ils ont toujours Des choses Des choses cool A nous montrer Donc c'est cool Alors est-ce qu'on n'aurait pas des pommes Si on a quelques pommes A déguster Parce que là j'ai un peu faim Donc oui Je voulais juste m'excuser Peut-être que l'épisode D'aujourd'hui Sera pas très long Mais dans la mesure où Cette semaine a été assez difficile Pour moi Pour tourner des vidéos Parce que J'ai eu pas mal de problèmes A cause Enfin je me suis fait mal A la jambe Du coup J'étais plus chez moi Je pouvais pas enregistrer Oh ils ont rajouté Plein de choses sympatoches Ca Est-ce que ça se craft ? Oui ça se craft Oh ça va être sympa Je sens qu'on va bien S'amuser tout ça Wouah putain Il a rajouté masse de trucs Le mec qui a fait le mod Roh ça va être cool On va tester ça Donc oui je disais J'étais pas chez moi Du coup j'ai pas pu enregistrer Par exemple Vous avez bien vu Qu'il n'y a pas eu D'épisode mardi dernier De Minecraft modé C'est parce que J'étais pas chez moi Que j'avais pas la sauvegarde Du monde Là demain en plus Il y a la Paris Games Week Enfin là j'enregistre le vendredi Donc en gros Le samedi il y a la Paris Games Week Donc au final Je peux pas record Demain matin Donc au final Désolé si ça fait un épisode Au final un petit peu plus court C'est vraiment pas mon but De faire des épisodes super courts Avec rien de tout dedans Même si là Il y a pas rien du tout dedans Parce que vu le temps Que j'ai passé sur les minecarts Voilà Mais voilà Bon je pense qu'un petit peu De détente sur du botania Ca fait toujours du bien Et c'est toujours sympatoche Donc j'espère que ça Ca vous gêne pas trop Donc j'aurais bien aimé Tester cette nouvelle Thunder Color Alors ça Ca doit être un truc Qui doit ramener Les éclairs Ca doit vraiment être cool Mana Wave Rob bottom Je sais pas du tout Ce que c'est Slime in a bottle Hum intéressant En gros On met une slime ball Un half glass Et de l'élémentium Tout autour C'est très facile à crafter Honnêtement On peut se faire ça Éventuellement Je pense que ça fait spawner Un slime Ce qui est assez cool en soi Quand on y réfléchit bien Mais du coup Attendez Je vais prendre une petite slime Ball Je vais prendre un petit peu De verre Hop Ca me donne l'occasion De vous montrer Comment on fait L'alf glass Pardon Si vous savez pas faire Donc un de verre Est-ce qu'on aurait pas De l'élémentium Comme ça Ca nous évitera On en a déjà plein De l'élémentium Donc c'est au moins Assez rapide à crafter Ca Donc en gros Ici on a notre portail Notre super portail Vers l'alfème D'ailleurs c'est pas ça Qu'il faut faire tout de suite Il faut d'abord Tremper le verre Dans du mana C'est ce qu'on va faire Hop Et évidemment Je l'ai récupéré C'est cool Et ensuite Il y a juste A envoyer le Le mana trempé Enfin le verre Trempé de mana Dans le portail De l'alfème Et on obtient De l'alf glass C'est un joli truc Vraiment Vraiment Botania Quand même Quand j'ai réfléchi bien Ca reste toujours Un super mode Super joli Des textures super jolies Des trucs bien fait Ca fait toujours plaisir Botania Donc on va faire Un petit clic droit Alors qu'est-ce qu'on peut faire Limite on peut peut-être Crafter des choses Avec slime in a bottle Je fais un clic droit Et il se passe rien Au final Donc je vais peut-être Faire une petite ellipse Regardez ce qu'il se passe Et je vous retrouve Dans deux mondes Ok donc Me revoilà Et je me suis un petit peu Enseigné concernant Le slime in a bottle Et honnêtement C'est pas très intéressant Donc je Ah regardez Il s'est passé quelque chose Peut-être Oh peut-être Je comprends pas Comment ça marche En fait en réalité Mais du coup Peut-être que Ah regardez ici Regardez ici Ca tourne Quand je me mets là Ca tourne Ca fait des choses Je sais pas si vous pouvez voir Mais le truc est animé Donc bon Normalement ça En gros peut-être que là Du coup ça veut dire Qu'on est dans un chunk Castlime Si j'appuie sur la touche F9 En fait je peux voir Dans quel chunk je suis Donc là ça bouge Ca bouge Ca bouge Et dès que je sors Normalement Ca s'arrête de bouger Ok C'est assez intéressant Et du coup Si je pose Si je fais un clic droit Si je fais quelque chose ici Est-ce que ça marche Je sais pas Je pense que c'est En fait je pense que c'est un outil Qui vous permet de voir Où est-ce que Où est-ce que sont les chunks à slime Par exemple ici Je sais que c'est un chunk à slime Ici ça en est pas Je sais pas si vous voyez Ca bouge un tout petit peu Là-dedans Ah bah tiens Je viens de comprendre Je viens de comprendre Comment ça marche Donc oui Là ça bouge un petit peu Quand il y a du Quand c'est un chunk à slime Apparemment Mais du coup Il y en a pas beaucoup ici Ah là il y en a un Là il y en a un Là il y en a pas Enfin bref Voilà c'est assez intéressant Bon sinon je me suis aussi Renseigné un petit peu Pour le thunder Thunder truc là Enfin le truc que je voulais crafter En fait c'est pas très intéressant Ca permet Si j'ai bien compris De taper plusieurs ennemis A la place de un Ce qui est pas mal Mais c'est pas le truc Le plus intéressant du monde Mais par contre Il y a d'autres choses Qui sont vraiment super classe Ca je sais pas du tout Ce que ça fait Faut que je le regarde Ca s'appelle le star color Ca peut être sympa Après il y a des mana weave Crow call Je sais pas du tout Ce que c'est Mais il y avait un truc Que je voulais tester C'était le Le trou noir Alors je me souviens plus du nom Void Comment on dit un trou noir C'est un putain Je me souviens plus du nom En anglais Trou noir Faut que je le retrouve Mais en gros c'est un trou noir Et ça avait l'air d'être Vraiment très classe Donc j'avais envie de tester ça Voir comment ça marche Ah oui c'est black hole Voilà c'est ça Black Hole Avec un K Merci Voilà c'est ce truc là Alors ça se craft Ca coûte pas super cher Ca en gros Il y a juste à aller dans l'und A faire clic droit avec Les Gaia spirit Je crois qu'on en a quelques uns J'espère Sinon ça va être chiant Botania Normalement on en a Ouais on en a 26 Donc pas de problème A ce niveau là Donc savez quoi je vais faire une petite ellipse Je vais me crafter ça hors caméra Et je vous retrouve dans 2 secondes Et on va voir ce que ça fait Ca a l'air d'être assez Assez étrange Le trou noir Donc voilà Je vais faire une petite ellipse On va regarder ça A tout de suite Ok donc voilà On va pouvoir faire un petit tour Dans notre monde de minage Parce que ça a l'air d'être Un petit peu dangereux quand même Quoi qu'on en dise De ce trou noir Donc j'espère juste Que ça va pas nous détruire la map Quoi que ça pourrait être fun Juste avant d'aller plus loin Je voulais juste vous montrer ça En fait comme j'ai perdu mon casque J'ai réussi à retrouver tout mon stuff J'avais tout mis dans un coffre en fait Parce que j'ai fait un petit test Tout à l'heure plutôt dans la vidéo Et j'avais tout mis dans un coffre Et je retrouve plus du tout mon casque Donc je me suis recrafté un Et au passage je me suis fait Un terrestrial helmet of revealing Donc c'est plutôt cool Et je sais pas à quoi ça sert Mais c'est mieux Donc voilà J'ai décidé de faire ça Allez on va faire un petit clic droit Et du coup là par exemple Là ça marque black hole talisman Grasse bloc Et ce qui est assez drôle C'est que là ça met 0 grasse bloc Alors est-ce qu'après on peut En gros là on dirait que Le talisman est relié justement Au bloc Enfin pas à ce bloc Enfin à ce bloc spécialement Mais c'est relié à de l'herbe Si je fais clic droit sur un gâteau Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça se relie ? Non ça se relie pas au gâteau Donc peut-être que ça marche Que sur un seul bloc Et si je fais ça Alors que je sais pas Si j'en fais un clic Je vais regarder un petit peu Je vous retrouve dans deux secondes Désolé de faire autant d'ellipses Mais je me demande ce que c'est Ok donc me revoilà Et j'ai peut-être fait une petite bêtise Donc là j'ai mis J'ai fait clic droit sur un bloc d'herbe Mais en fait en réalité En gros ça vous permet En gros c'est une espèce de poubelle portative Pour certains types d'items Alors je sais pas s'il y a moyen Peut-être avec le shift-clic De le rendre De le rendre Plus différent Parce que là justement C'est un petit peu chiant Que ce soit mis sur l'herbe Mais en gros ça vous permet De détruire En gros à chaque fois Que j'aurai dans mon inventaire De la De ce truc là De la grasse Donc de l'herbe En gros si je fais un clic là Hop ce qu'il se passe C'est que ça le détruit Donc c'est super pratique En réalité Ça peut permettre par exemple Si vous éliminez Et que vous aimez pas la cobblestone Hop vous faites un petit shift-clic Hop la cobblestone part Et puis vous pouvez repartir Donc limite je pense Que je vais m'en recrafter un Et le mettre sur de la cobblestone Parce que c'est toujours pratique Quand on a beaucoup de cobblestone Dans l'inventaire Et qu'on veut s'en débarrasser rapidement C'est dommage qu'on puisse pas mettre Plusieurs items en même temps Ça permettrait de faire Plus rapidement le ménage Mais voilà Bon dans tous les cas Je pense qu'on va devoir Malheureusement se quitter là dessus Parce que là Il est un petit peu tard pour moi Et je pourrais pas finir l'épisode A tant si jamais Je coupe pas ici Malheureusement Donc je suis vraiment désolé De vous avoir proposé Un épisode aussi court Que ça Quoique maintenant Je crois qu'il fait 20 minutes Mais on aura pas fait grand chose C'est vrai En dehors du fait Où j'ai passé 2 heures A essayer de synchroniser Mes minecartes là Qui font de la TNT On aura pas fait grand chose On aura testé quand même 2-3 items De Botania Des items qui sont en soi Plutôt sympatoches Après Je sais pas si ils vont nous être Très très utiles Mais franchement Botania ça reste toujours Un super mode Avec plein de super possibilités Dans tous les cas Moi je pense qu'on va pouvoir Se quitter là dessus J'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Dites moi ce que vous aimeriez Bien me voir Faire pour le prochain épisode Sachant que le prochain épisode C'est l'avant dernier C'est le dernier épisode Où on fera quelque chose En tout cas avant le centième Parce que pour le 99ème épisode Je rappelle Ce sera le tour du monde Le world tour Où je vous montrerai Un petit peu tout ce que j'ai fait Depuis le début Depuis le début De la série Et le centième épisode Ce sera un petit épisode bonus Je vais pas vous spoiler La surprise Mais voilà Ça va être sympa Donc écoutez J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus Sous-titres par Jérémy Diaz